Chers curieuses et curieux, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous saurez enfin si, oui ou non, feu les frères Bogdanov avaient fait de la chirurgie esthétique. Bon alors oui, c'était un trait d'humour, évidemment faudrait pas que ça passe pour un manque de respect. Et d'ailleurs vous verrez que cette vidéo tente de faire une critique un petit peu hommage aux deux frères venus d'ailleurs. Vous savez, là où je trouve la vérité. Les deux frères Igor et Grishka Bogdanov seront donc décédés à cheval, non pas sur le dos d'un étalon, mais bien sur le dos d'un nouvelon, je suis très en forme aujourd'hui, à six jours d'intervalle entre 2021 et 2022. Et en écoutant ce qui se dit autour de moi, je me suis rendu compte que l'historique des deux frangins était loin, voire même très très loin d'être compris de tous. Les uns les prenant pour des illuminés sans cervelle et les autres pour d'authentiques soldats de la science des scientifiques. Seulement voilà, ils ne sont l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. Mettons avant tout à leur crédit la détention d'un doctorat en physique théorique pour Igor et d'un doctorat en mathématiques pour Grishka, dont vous retrouverez la paire de thèses en description. Et malheureusement, cette réussite de notre père de frères sera entachée par la critique de leur père scientifique. Leur thèse serait un assemblage de charabias pseudo-scientifiques qui, à l'image de l'affaire Sokal, serait conforme aux réquisitions pour être publiées tout en étant dépourvues de la moindre valeur scientifique. En gros, ce serait du bluff. Les jumeaux, pas très contents, attaquent alors en justice pour diffamation et violation du droit d'auteur à tout va, bien sûr aucun rapport avec le fait qu'ils aient été critiqués, allant jusqu'à perdre un procès intenté à l'encontre du CNRS, rien que ça, qui avait eu l'audace de rendre un rapport accablant les deux animateurs de télé pour absence de valeur scientifique dans leurs papiers. Et c'est donc 1,2 million d'euros qui leur passe sous le menthe. On va pas la faire celle-là. Et comme souvent, la défense des deux frères repose sur la dénonciation de la communauté scientifique incapable d'accepter leur point de vue atypique et novateur, ce qui est un classique du signal d'alerte maximum du scepticisme, qui signifie que vous, qui n'y connaissez rien, parce que vous êtes crédules, je suis crédule, nous sommes tous crédules, je vais vous partir de ce point de vue-là, s'il vous plaît, c'est vraiment important, vous, qui n'y connaissez rien, vous risquez de vous faire convaincre par des gens qui s'y connaissent un peu plus que vous, mais pas assez que pour être pris au sérieux par ceux qui s'y connaissent vraiment. Et ça, c'est infiniment plus courant que le scientifique qui a raison et que les autres scientifiques veulent pas accepter parce que ça bouscule trop leurs convictions. Et d'ailleurs, j'ai même pas d'exemple contemporain, hein, post-Einstein, disons, un nombre scientifique qui a eu raison tout seul dans son coin et qui s'est battu pour faire entendre ses idées face à la doxa scientifique qui refusait de bouger ses convictions. Je n'ai pas connaissance d'un seul cas du genre. Si vous en connaissez, mettez-le en description, ça m'intéresse. Post-Einstein, hein. On brasse quand même plus d'un siècle là, faut être un petit peu, hein. Permettez dans tous les cas que je vous recommande un très bon épisode de Méthode Z qui aborde ce genre de sujet. Il n'empêche qu'avec leurs multiples émissions de télé dans les années 80 et 90, les jumeaux ont su vulgariser de la vraie bonne connaissance scientifique. Et pour paraphraser le boss de la vulga scientifique sur le YouTube francophone, le bien-nommé David Louapre de la chaîne Science Étonnante, que si vous n'y êtes pas abonné, je sais vraiment pas ce que vous foutez encore ici, j'ai toujours eu beaucoup de tolérance pour la mauvaise vulgarisation. Je sais qu'il est de bon ton de vouloir jouer au redresseur de torts et de s'indigner sur les images trompeuses de ceux qui veulent trop simplifier en vulgarisant, mais du fait de mon histoire personnelle, il a été inspiré par les Bogdanov pour devenir scientifique, je continue de penser que, dans les domaines comme la physique fondamentale, même la mauvaise vulgarisation peut avoir des effets positifs, ou du moins un bilan net positif, c'est-à-dire plus d'effets positifs que négatifs. Comme je rejoins cette déclaration. Moi qui ne suis face à vous aujourd'hui que grâce en partie à des personnes comme le sulfureux Jean-Pierre Petit, dont vient le versus entre Jean-Pierre et moi si vous n'avez pas encore vu, et bien entendu les Bogdanov aussi. J'ai même envie de dire que toute vulgarisation est de toute façon mauvaise. On ne peut pas vulgariser sans trahir une partie de la précision du sujet qu'on aborde sur l'autel de l'efficacité à sa transmission. Alors à partir de là, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir quelle dose, quelle quantité de mauvaise foi, de simplification abusive, d'affirmation personnelle comme étant scientifiquement consensuelle. J'ai un petit peu de faire la trinité de la mauvaise vulga, là. Vous estimez acceptable. Eh oui, mais je viens en gros de vous dire que moi aussi, moi aussi je suis un Bogdanov. Et qu'il vous incombe, à vous, de vérifier à quel point vous pouvez avoir confiance en mes propos. J'aimerais bien que ce soit différent, mais il n'y a pas de meilleure façon de procéder. Pour finir, ce portrait de nos deux sosies devraient être bien connus de YouTube. Je vous présente quelques extraits choisis de leur dernière interview pour France Bleu. J'ai trouvé que ça en disait long sur leur façon très, même trop personnelle de voir la science. La preuve scientifique est collective. En fait, la science, elle est faite d'une dialectique violente, c'est-à-dire d'oppositions qui sont parfois très radicales, parfois pas toujours très honnêtes. Mais bon, il faut accepter cela. Et jusque-là, c'était bien. Il cite presque Popper qui disait que la science, c'est la coopération, amicalement hostile, de la communauté et des citoyens du savoir. Mais quelques minutes plus tard, inversion du propos. Il ne faut pas entrer dans la polémique. Nous ne sommes jamais entrés dans la polémique avec les scientifiques. On les laisse dire ce qui les arrange ou ce qui les dérange, peu importe. Mais nous ne sommes pas du tout des candidats pour créer des rapports de force ou autre. Ça ne nous intéresse pas du tout. Je pense qu'Igor et moi, on a apporté quelque chose de neuf dans la compréhension de l'avant Big Bang. On s'est posé tout à l'heure la question de savoir d'où vient ce déferlement d'énergie qu'on appelle le Big Bang. Nous, nous avons des réponses. On les a apportées en premier dans nos tests. Vous vous êtes fait déglinguer. Comme c'était très avant-gardiste, comme ce n'était pas dans la pensée dominante, eh bien, on a été effectivement... Oui, j'aime bien le mot, déglinguer. Déglinguer. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que Didier Raoult est avant-gardiste et avait les réponses avant tout le monde ? A chaque fois qu'on a une réponse un tout petit peu avant tout le monde, on est critiqué, voire rejeté par la communauté. Nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable et supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent, nous pensons qu'il détient des réponses. Parce que les molécules dont il parle, ce sont des molécules qu'il a testées. Il en connaît les effets et il les défend. Et il dit, voilà, ce sont ces molécules-là qu'il faut utiliser. Pour les vaccins, par exemple, lorsqu'il dit, écoutez, moi, je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre, en particulier de ceux qui seront basés sur les technologies, entre guillemets, qu'on connaît bien, qu'on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations de la grippe banale. Quand il dit ça, il se fait tomber dessus par tout le monde. Mais je pense qu'il a largement raison. Donc oui, en effet, il est en décalage par rapport à la doxa scientifique. Mais ce décalage prouve, à mon avis, sera prouvé comme réel. Et il aura raison, on lui donnera raison dans quelques temps. Les jumeaux Bogdanov décéderont de la Covid, non vaccinés, un mois plus tard. Victimes de cette saloperie gérée n'importe comment par nos gouvernements, là-dessus on va pas revenir, hein. Parce que oui, les sceptiques trouvent aussi que les gouvernements ont vraiment, vraiment fait de la merde. À titre personnel, en Belgique, je n'ai vraiment personne à féliciter. Personne. Et alors les conspis qui nous traitent de macronistes en France, comment vous dire ? Bref, victimes, je disais, de cette saloperie gérée n'importe comment par nos gouvernements, et victimes de la montée fulgurante du conspirationnisme que nous vivons actuellement, et qu'ils auront, bien malgré leurs meilleures intentions, hein. Je suis persuadé qu'ils ont eu de très bonnes intentions, qu'ils voulaient le bien, etc. Et bien qu'ils auront, bien malgré leurs meilleures intentions, nourri crescendo, à peu près tout au long de leur carrière. Alors, pour ceux qui vont s'aventurer dans le visionnage intégral de cette interview de France Bleue, au pays des cônes de lumière et du temps imaginaire, qui serait en réalité l'au-delà des âmes, je vous invite très très chaudement à vérifier tout ce qu'ils disent. J'ai même un très très bon exercice critique. Jusqu'à la simple définition des termes qu'ils emploient. Juste temps imaginaire, allez voir ce que c'est, et allez voir comment ils l'emploient. Donc vérifiez les termes, même si vous pensez les comprendre, même si vous pensez les connaître. Vous verrez qu'il y a un étrange rapport dans leurs propos, puisqu'il semblerait en effet que plus leurs affirmations sont extraordinaires et soutiennent leurs hypothèses, moins elles résistent à une vérification rigoureuse et dévoilent leur mauvaise foi, leur simplification abusive, voire carrément leurs mensonges. Des mensonges dont on sent bien qu'ils sont intimement convaincus. Mais ils affirment des trucs comme étant la vérité, et c'est très très loin d'être reconnu comme étant le cas. Et maintenant sans plus attendre, passons au superficiel secret de l'apparence physique des Bogdanov, que vous attendez tous de connaître, bande de concierges assoiffés de potins. Mais respect aux concierges. D'aucun disque il souffrait d'achromégalie. C'est la maladie du gigantisme, c'est une sorte de dérèglement, de surcharge d'hormones de croissance due à une tumeur bénigne dans l'hypophyse. Mais je vous laisse apprécier le résultat, c'est pas exactement quelque chose qui ressemble au frère Bogdanov. En revanche on trouve sans difficulté des petits témoignages ça et là de proches qui les ont vus avec des pansements typiques de la chirurgie esthétique. Ou encore quelques privilégiés à qui les frères ont expliqué leur passion pour le bien nommé botox. Là curieusement on retrouve des photos qui commencent à ressembler. Les jumeaux de l'espace ayant un rapport très compliqué avec l'idée de vieillir, c'est pas moi qui vais les critiquer, c'est une idée compliquée l'idée de vieillir. Entretenait le mystère sur leur âge réel et il aura fallu attendre leur décès pour savoir qu'ils avaient atteint le vénérable âge de 72 ans. C'est donc en bon bayésien, voyez mon excellent épisode de la méthode Z sur ça si vous savez pas de quoi je parle. En bon bayésien donc que je vous l'affirme sans détour, l'hypothèse zéro, c'est la chirurgie esthétique. Bah oui, l'explication d'un tour de magie n'a pas forcément à être aussi impressionnant que le mystère qu'il entretenait. Et c'est une très très belle punchline. Ce sera donc pour ma part et pour conclure un tandem d'amoureux de la science que je retiendrai, qui ont su créer d'authentiques vocations à travers toute la francophonie. Et voilà, c'était mon portrait de deux frères qui auront été un véritable marche-pied pour beaucoup d'entre nous, moi le premier, vers une passion qu'ils rêvaient de conformer à leur vision plutôt que d'embrasser les solides rouages de la plus passionnante des aventures collectives de l'humanité. Mais je suis inspiré, oui. Igor et Grishka, je vous souhaite du fond du cœur d'avoir rejoint cette hypothétique au-delà duquel vous essayez tant de vous convaincre. Quant à vous chères curieuseuses et curieux, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me soutenir, me filer un petit coup de main sur les plateformes de dons parce que le début d'année il est un petit peu rude. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle parenthèse parce que c'est le nouveau rendez-vous, ce sera comme ça, ouais. D'ici là, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada